A Libreville, la rentrée scolaire 2014-2015 bat son plein. L'administration s'attelle depuis le 15 septembre dernier aux dernières finitions en vue de fournir une bonne rentrée des classes aux élèves et enseignants. C'est un reportage signé Frédéric Yenda Moukala Arnaud-Menguer. A quelques jours de la rentrée effective de classe, aux primaires et aux secondaires dans notre pays, c'est la mobilisation tous azimuts dans le monde de l'éducation. L'ensemble des administrations scolaires possèdent actuellement aux inscriptions et réinscriptions ainsi qu'à l'élaboration des emplois du temps et à la vérification des effectifs des enseignants. C'est le cas dans certains établissements de Libreville, comme ici au CS Jean-Hilaire Aubameyégué de Saint-Gaillon où la directrice des études estime avoir réuni toutes les conditions nécessaires et susceptibles de permettre un début effectif des cours pour une bonne rentrée scolaire. C'est pour nous l'occasion déjà d'apprêter les emplois du temps des enseignants qu'on doit bientôt rendre, certainement demain, et apprêter aussi les emplois du temps des élèves, les emplois du temps classe. Les listes elles-mêmes sont déjà prêtes, mais comme on ne peut pas maintenant les afficher, du moment où à n'importe quel moment les élèves peuvent nous remplacer, les déchirer, donc on a préféré les garder et les afficher certainement le jeudi, l'occasion qu'on essaie aux parents de pouvoir au moins vérifier déjà les classes des enfants. Tous les enseignants sont là jusqu'à ce jour. Au lycée Paul-Hémanéégué d'Oloumi, le constat était le même, le senseur pédagogique nous décline ici l'organisation qui a été faite au sein de son établissement. Les effectifs ont augmenté dans le cadre même de nos élèves, puisque le ministère a envoyé cette année près de 444 nouveaux élèves en sixième, dans les classes de sixième, ce qui a fait en sorte que madame le proviseur et son équipe pédagogique d'augmenter, puisque nous avions auparavant 11 sixièmes, on en a augmenté deux, pour désengorger les effectifs que nous aurons un peu limités par niveau. Si au secondaire, les réinscriptions s'accompagnent des frais de macarons, aux primaires par contre, elles se font sans débourser une quelconque somme. J'ai enregistré plus de 200 élèves, la capacité d'accueil est à peu près de 900. En somme, au regard de tout ce qui se fait dans les différents établissements répartis sur l'ensemble du territoire national, il est certain que la rentrée de classe aura bel et bien lieu, en toute sérénité, le lundi 29 septembre prochain.